Je veux tous remercier les pompiers, l'ensemble des pompiers, professionnels, volontaires, pompiers militaires. Point chaud, si je puis dire, d'actualité de l'été, c'est les feux géants de forêt. J'étais présente sur l'ensemble, comme vous tous, ici, présente sur les différents postes de commandement, puisqu'on a bougé trois fois quand même, tous les jours, depuis le début des incendies. C'était un épisode dramatique, très choquant pour tout le monde. Très difficile pour les pompiers. Donc, bien évidemment, on a toutes et tous remercié les pompiers, l'ensemble des pompiers, professionnels, volontaires, pompiers militaires, et l'armée qui ont contribué, en tout cas, à ce qu'on puisse maîtriser ce feu. Et quand le ministre Lecornu est venu, on a eu sur la base une démonstration de ce que, justement, les pompiers militaires et l'armée ont pu apporter comme soutien, heureusement qu'on avait ces drones, cet avion, qui pouvaient surveiller les feux parce que, peut-être, ça aurait été beaucoup plus dramatique. Également, bien sûr, remercier la Sécurité civile, l'ASADFC, tous ceux qui ont contribué, en fait, à arriver à maîtriser ces incendies. En fait, il y a deux sujets. Il y a le sujet pompier. Il y a un premier sujet pompier et il y a un sujet foré. Le premier sujet pompier, deux points, c'est, premièrement, le statut des pompiers volontaires. On se rend compte aussi, aujourd'hui, qu'on a besoin de davantage de pompiers, donc de pompiers volontaires. J'ai vu que les pompiers d'Arcachan avaient mis un petit panneau recrutant pompiers volontaires. Pour arriver à attirer ces pompiers volontaires, il y a un sujet, c'est de travailler sur le statut. Comment, effectivement, on incite les femmes et les hommes à s'engager, à devenir pompiers volontaires. On avait parlé lors des élections. Je crois que c'est une reconnaissance de ce statut. Ils ont, aujourd'hui, ils touchent une indemnité. Il y a quatre échelons dans cette indemnité. On part de sapeur jusqu'à officier. Ça va, en gros, de 8 à 12 euros, net, puisque ce n'est pas imposable. Suite aux incendies, je suis allée à Paris et j'ai rencontré la Fédération nationale des pompiers de France. On a échangé aussi sur ce sujet avec eux. Donc, un sujet fait à évoluer ce statut. Est-ce qu'on peut améliorer cette indemnité ? Première question. Comment on peut arriver à, peut-être davantage, soutenir ou aider les entreprises, pour que les entreprises acceptent, quand il y a un feu comme ça, de libérer ce personnel ? Il faut aussi adapter le temps de travail. Là, elles ont joué le jeu, mais ce n'est pas aussi simple. Les collectivités locales, aussi, on les a encouragées à recruter du personnel qui s'engage en pied volontaire. J'ai souhaité, à nouveau, conserver ma commission développement durable et membre de la délégation des droits des femmes. Donc, commission développement durable, première mission d'information, c'est adaptation de la forêt au changement climatique et restauration des milieux forestiers. C'est un travail collectif. Nous sommes 16 députés de l'ensemble des groupes politiques. On va travailler sur ça. Alors, ça veut dire quoi par rapport à la forêt usagère, à la forêt qui a brûlé ? C'est comment on replante, qu'est-ce qu'on replante, avec qui on organise ce travail collectif. Il y a, depuis de nombreuses années, des ingénieurs, des techniciens qui, déjà, se sont penchés sur quelle forêt pour demain, quelle forêt face à ce changement climatique. Il y a deux cas en Gironde. Forêt de production, on replantera, bien évidemment. Et forêt usagère, alors qu'est-ce qu'on replante ? L'objectif d'une forêt, c'est d'être boisé. J'entends parler de régénérescence. On ne va pas avoir tout de suite de nouveaux arbres. Alors, à mon sens, oui, il faut replanter. Alors, je ne sais pas quoi et je ne sais pas comment. Ça, c'est ce sur quoi nous allons travailler. Je reçois la semaine prochaine la présidente de la Dufu. Je reçois Jacques Scorelli au titre de leur collectif. Je reçois toutes les personnes de la circonscription qui m'ont demandé d'être reçues pour m'apporter leur expertise, leurs recommandations, pour me donner un conseil par rapport à la suite de cette forêt usagère. Je vais tous les recevoir. Après, je n'ai pas un pouvoir décisionnel sur la forêt usagère. Moi, je vais émettre mes recommandations, je vais donner mon avis, bien évidemment. Mais il y a des propriétaires, ça n'aura échappé à personne, qui ont quand même aussi, on a bien donné, ils restent propriétaires de leur parcelle. Il y a une mairie à la Teste qui aura aussi un maire qui donnera bien évidemment son point de vue. Je crois que la mairie est propriétaire d'une parcelle. Tous ces gens-là auront leur mois donné sur la suite. Il faudra qu'on écoute quand même les spécialistes. L'ONF a beaucoup travaillé dessus. On a bien vu que la forêt usagère a brûlé. C'est une forêt qui ne devait pas brûler. Elle a brûlé. Donc, il faut aussi en tirer les conséquences et s'adapter pour la suite. Moi, je pense que c'était triste, bien évidemment. Cette forêt représentait une biodiversité exceptionnelle. Il y a sans doute certaines essences qui vont se régénérer toutes seules. Les arbres, je pense qu'il va falloir l'aider à repartir. On a besoin aujourd'hui, on est sur une stratégie en France de planter et replanter des arbres. Face justement à l'augmentation des températures, face au phénomène de puits carbone, on est sur cette stratégie partout sur le territoire national. Ça me paraît très un peu drôle de se dire que sur cette forêt, on attend que ça vienne. Dans tous les cas, la décision sera prise suite à ce travail collectif, local et national. L'objectif d'une forêt, c'est d'être boisé. J'entends parler de régénérescence. Merci. Merci.